Musique Coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour une petite vidéo hall, donc hier je suis sortie dans mon espace culturel Leclerc et j'ai trouvé 2-3 petites choses, puis en même temps je vais vous montrer aussi 2 livres que j'ai reçu en cadeau, donc je vais commencer par les 2 livres que j'ai reçu en cadeau donc il y a eu les grands classiques c'est ça, le petit bloc des grands classiques donc dedans vous pouvez retrouver des coloriages qui étaient dans le art déco, c'est style assez art déco en fait celui-ci avec la petite sirène donc je vous ferai peut-être une vidéo présentation, je ne sais pas voilà peut-être pour ceux qui seraient intéressés donc c'est un bloc qui coûte 4,95€ donc vous avez 60 colos dedans donc celui-là je vous l'ai montré déjà voilà, celui-là aussi il va décidément voilà c'est le livre qui a cette couverture-là que vous trouviez en en livre cartonné donc le c'était art déco je crois donc voilà pour ce petit bloc-là voilà et j'ai eu aussi donc Destination Japon voilà donc colorier, s'amuser, s'évader je ne sais pas exactement combien il y en a ils n'en parlent pas donc c'est un livre qui coûte 5,50€ donc c'est des éditions dessin et tolera donc il existe pas mal de gammes de ces livres-là donc c'est sur fond noir donc vous n'avez pas de fond à faire voilà donc c'est sur des images de Japon donc il y a des très beaux colos voilà vous avez des paysages des animaux voilà encore comme là le dragon voilà des choses comme cela vous avez des fleurs de cerisier donc là c'est du paysage je crois que c'est une guillicha voilà donc voilà vous avez différents vous avez des personnages des animaux et du paysage donc dans un livre comme ceci donc comme je vous dis il n'y a rien derrière donc vous pouvez quand même utiliser différents matériels le papier est quand même assez épais donc en plus on va faire des petits colos assez rapides sans s'embêter pour des fonds je trouve que c'est très bien voilà pour ces deux blocs donc après on va continuer avec le haul donc je me suis pris donc deux boîtes comme cela c'est pour le diamant painting donc il y a 30 boîtes dans une boîte 30 petits flacons ils font 2,5 par 2,8 je vais vous ouvrir j'en ai acheté deux pour en avoir 60 parce que si vous vous rappelez dans un premier diamant painting je vous avais montré j'avais mis ça dans des piluliers qu'on trouvait au moment chez Action et le problème c'est que les petites trappes quand je les range ça a tendance à s'ouvrir et du coup ça me renverse ça me renverse mes diamants partout et puis moi j'ai tendance à en perdre par contre c'est une boîte en plastique comme ça donc assez dure donc c'est le genre de boîte il ne faut pas faire tomber par terre parce qu'elle risque de se fêler ou de se casser voilà c'est une boîte comme ça bon je pense qu'elle doit être moins bien que celle que j'avais dans les autres mais bon c'est pas mal je trouve et vous avez des petits des petites boîtes comme ça voilà un petit couvercle elle coûte 7,50 euros donc voilà j'ai acheté 30 30 clifs à la con parce qu'ils m'ont fallu 56 je crois parce que dans l'autre il me semble ah oui c'était peut-être pas tous pleins mais voilà ça va me permettre de ranger du coup ce que j'avais la seule chose moi c'était une valise l'autre que j'avais et c'est vrai qu'on pouvait fermer c'est un peu ça le problème c'est que ça ça risque d'être un peu plus fragile mais bon voilà pour ranger mes diamants painting donc c'est vrai que moi qui suis assez mal à droite il faudra que je fasse attention mais bon là au moins il y a un couvercle il faut quand même enlever le couvercle puis après vous faites tomber vous avez quand même les petites boîtes fermées à clé donc les petits couvercles vissés excusez-moi j'ai des migraines donc je n'ai pas trop trop la pêche voilà donc j'ai acheté donc la deuxième donc comme je vous dis c'est 7,50 euros voilà pour ça je me suis pris aussi les graphites par douze comme ça donc ils sont de base à 25,50 euros il va falloir que je les teste quand même parce que voilà comme vous pouvez voir la boîte devait être scotchée par là et ici ça a été décollé aussi donc je l'ai eu comme ça donc il en reste 3 boîtes de ces graphites là donc ils ont la broche en gris la boîte est blanche et que j'avais déjà et là donc j'ai pris directement la boîte de tous les gris en graphite j'ai aussi déjà en pro marqueur en pro marqueur j'en ai pas mal qui ont lâché et il en restait donc la boîte de dose comme ça la boîte de broche de broche marqueur de couleur gris dans les nuances des gris ça part des gris bleu au gris marron et ils avaient aussi la boîte des nouvelles couleurs 2020 des 12 couleurs de 2020 et elles étaient tous à moins 30% donc voilà il y avait une petite vignette là et ça faisait moins 30% dessus donc j'en ai profité pour reprendre donc voilà comme d'habitude pour les couleurs je vais réussir et ben non voilà je m'excuse j'ai voulu vous montrer les couleurs par contre 9502 je dois avoir quand même des nuances identiques parce que je sais que dans les 9500 je les avais dans mon autre coffret donc le 9500 par contre 9500 non je crois pas c'est vraiment un gris 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 très très clair et vous avez dans la boîte donc 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11 donc il y a 11 marqueurs et un blender mais dans celui-ci il y a un spécial black donc on a un noir en plus donc il me semble pas que j'en avais dans les graphiques des noirs alors c'est peut-être celui-ci 9509 non ce qui est bien dans cela c'est qu'on a vraiment du vraiment du gris gris très très clair voilà alors après le noir donc j'ai dit que c'était le 9905 voilà voilà le noir et c'est vrai qu'on a un gris qui est vraiment similaire et vous avez le blender qui est ici donc qui est en transparent donc pointe fine c'est vrai il n'est pas servi et pointe bizantée voilà donc le noir c'est toujours utile même les gris je trouve qu'on s'en sert quand même pas mal au niveau frelo donc ça faisait du coup il y avait 6 euros dans 1000 ça les faisait en dessous des 20 euros donc ça reste raisonnable quand même pour des graphites alors puis c'est vrai que franchement entre les promarqueurs ou les graphites je suis vraiment fan des graphites je trouve qu'ils s'habillent moins les pointes sont plus fines plus pas plus fines mais plus costauds je vois en broche en broche ils sont vraiment bien et tout j'aime beaucoup là c'est les classiques mais en broche ils sont vraiment top et je me suis trouvé donc pour finir voilà celui-ci donc c'était les 120 points à relier je ne savais même pas qu'il sortait franchement j'ai trouvé trop beau le livre avec le raton laveur il était vraiment superbe voilà donc bon il y en a certains qui vont jusqu'à 1000 points à relier voilà il y a vraiment de quoi faire donc pareil je vous présenterai peut-être les solutions et je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui aiment ce style de livre moi j'aime bien bon après ils peuvent être coloriés vous savez donc ils ne précisent pas du tout c'est 120 points à relier coloriage mystère donc ils sont classés dans les coloriages mystère puisque je pensais que c'était un nouveau coloriage mystère quand j'ai vu les petits carrés de couleurs mais non non c'est du point à relier mais qui peut être colorié même à la rigueur vous pouvez essayer de faire vraiment des effets de poils faire vraiment comme vous voulez au niveau couleur puisqu'il n'y a pas de teinte imposée voilà vous n'avez pas du tout donc il y en a donc il y en a 120 en plus oui c'est 120 celui-là au moins 200 numéros par image et parfois jusqu'à plus de 1000 voilà découvrez 120 animaux des forêts du monde entier d'un colibri caméléon chimpanzé sanglier toucan etc voyagez sans quitter chez vous avec plus de 63 000 points et aiguisez votre esprit aussi bien que votre crayon donc franchement je suis hyper content de l'avoir trouvé donc il coûte 12 euros 90 donc je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer les solutions petite vidéo présentation donc voilà pour ce petit hall il y avait quand même une deux trois bricoles quand même donc après je ne sais pas si dans les autres espaces culturels ils font des remises sur les marqueurs mais là moi je pense qu'ils vont arrêter directement les graphiques ce qui est dommage parce que j'aimais bien les graphiques ils ont surtout des pro marqueurs et ils font aussi un peu de caméléon il faudrait que j'arrive à m'acheter la grosse boîte enfin la grosse boîte la boîte spécial portrait mais mais franchement je suis très contente de ce que j'ai trouvé donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite autrement une bonne une bonne semaine parce que tant que ma vidéo se trouve mise en ligne je pense que je préfère vous dire une bonne semaine de bons colos de bons loisirs créatifs et puis ben prenez soin de vous je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao